Rob, bonjour tout le monde. Alors on poursuit ce marathon old school avec un autre épique collection, un épique collection Ant-Man, Giant-Man, qui s'intitule Ant-Man No More. C'est le volume 2, là on voit d'ailleurs Black Goliath au dos, donc c'est le volume 2, 64-79, donc comme vous le voyez c'est assez éclaté. On va y retrouver du Tales of Astonish, Marvel Features, qui peut être Power Man, la mini-série Black Goliath, quelques épisodes des champions, ainsi que les deux Marvel premières 47-48, qui marquent logiquement, si tu as bêtises, les débuts de Scott Lang, donc en tant que nouvelle Ant-Man, en lui et place de Henry Pym. Et il y a aussi un Iron Man 44, d'accord. Donc ça c'est le volume 2, sachant que, vous avez vu, j'imagine qu'il y a le film, évidemment, du coup Panini a sorti une intégrale, par contre ils ont sorti, ils commencent les intégrales. Donc logiquement, les épisodes qui sont inclus dans cette épique-là, si je dis pas trop de conneries, ça devrait à peu près correspondre ce que sera le contenu, j'imagine, des intégrales 3 et 4, plus ou moins. Sachant que donc ça, c'est sorti, donc vous voyez, oui, c'est Ant-Man, Giant-Man, je pense que vous le savez, mais donc bon, Henry Pym et donc Ant-Man, il a changé de nom, voilà, un endroit hallucinant de fois, Ant-Man, Giant-Man, Goliath, après c'est devenu, voilà, le Yellow Jacket, donc le point jaune, je crois, c'était en français. Donc, ouais, il y a pas mal de monde, il y avait aussi psychologiquement pas mal de monde dans son cerveau, à certains moments. C'est notre cher Henry, donc, oui, donc l'intégrale, elle est sortie chez Panini, là, bon, moi je l'ai pas pris, clairement, parce que, bon, encore une fois, j'ai vu une intégrale à, je crois, voilà, donc toujours 36 euros, mais elle fait à peine 270 pages, ou un truc comme ça, donc évidemment que pour à peu près le même prix, j'aime autant prendre les épiques en VO, où j'ai à peu près quasiment le double, ça, ça doit faire 400 à 450 pages, comme d'habitude, un peu plus, quasiment 500, donc évidemment que c'est plus intéressant. En celui-là, donc, il est sorti en janvier, donc ça, c'est une nouveauté, sachant qu'en janvier, ils ont aussi réimprimé le premier Epic Ant-Man, qui est un des tout premiers, qui est sorti d'ailleurs, il est sorti il y a 10-15 ans, et donc celui-là, c'est une nouveauté, donc du coup, le listing devrait être à jour, et comme vous voyez, ça s'est vraiment très très bien développé en VO, avec Spider-Man et tout, comme il est complet, il y a quand même, bon, il y a des trous, mais ça commence à être, il y a des séries qui sont presque complètes, par contre, sincèrement, les gens qui espèrent qu'on atteigne ce niveau en français, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je pense que, enfin, j'espère que, voilà, vous pensez vivre vieux, parce que, à mon avis, vous allez attendre, je ne pense pas que ça soit, les Epic, non plus, la priorité panique, vous voyez aussi qu'en VO, les Epic, ça fait concurrence à rien, donc c'est un format idéal, en VF, je suis désolé, ça fait une concurrence complète par rapport aux intégrales, donc, forcément, à mon avis, si vous hésitez entre les deux, que vous espérez vous prendre un jour une série complète en Epic, vous allez attendre un moment. Donc, sur ce, parlons peu, parlons bien. Donc, moi, je connais assez peu la première moitié, là, donc, tout ce qui est Tales of Astonish, etc., je connais, voilà, bien, tout ce qui est Power Man, Black Goliath, etc., tout ça, après, c'est plus ma génération. Les Tales of Astonish, c'est cool, parce que je vais les découvrir un peu en les lisant, donc, ça va être sympa, mais comme vous le voyez, c'est assez éclaté, en fait, hein, et je pense que, voilà, donc, vous avez des Tales of Astonish, donc, on est 64, après, ça va, vous avez une coupure, là, de 65 à 72, pour, après, arriver au Iron Man, en Marvel Feature, Marvel Feature, d'ailleurs, ils ont oublié le T, mais bon, voilà, on n'est plus à ça près, après, pareil, vous avez, à la fin de Marvel Feature, 73, après, ça enchaîne avec l'apparition, donc, de Black Goliath dans Power Man, en 75. Donc, ça donne un côté assez éclaté, et comment dire, bon, je vais quand même tourner un petit peu les pages, ben, vous voyez, là, c'est Giant Man, donc, c'est, ouais, là, c'est clairement du Silver Age, hein, moi, j'aime beaucoup, mais graphiquement, c'est un charme, c'est un charme suranné, que moi, j'apprécie, j'apprécie pas mal, voilà, c'est pas mal, il y a un côté un peu, presque, science-fiction, voilà, comics d'aventure, ce genre de truc, moi, j'aime beaucoup, enfin, je, voilà, je connais pas énormément, mais a priori, ça m'attire assez, euh, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus, bref, euh, oui, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave, donc, euh, c'est quoi ça, c'est tête d'oeuvre, encore, donc, on a évidemment, euh, Henry Pym, euh, pam, 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 moi, je, voilà, je suis content parce qu'il y a pas mal d'épisodes que je vais découvrir, euh, dans cette épique collection, ce qui, finalement, arrive pas si souvent que ça, donc, c'est cool, euh, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus, oui, euh, donc, euh, voilà, bah, moi, c'est plutôt une époque que je, oui, donc, ça m'attire, quand même, cette époque, mais, euh, bon, je sais qu'il y a, il y a des, il y a des, il y a des omnibus aussi qui s'appellent, euh, Marvel Master of Suspense, ou un truc comme ça, je crois, en deux volumes, avec, euh, Stanley, donc, bien sûr, et, Ditko, non, je ne dis pas de conneries, qui me hype depuis un moment, euh, que j'aimerais bien aussi tenter, ainsi que l'omnibus, euh, elle permanente, euh, ainsi que, euh, aussi, il y a l'omnibus Amazing Fantasy, que j'aimerais bien essayer, un de ces quatre, mais, euh, voilà, donc, moi, ça, c'est, voilà, ça, je vais découvrir ces épisodes-là, donc, ça, c'est toujours, c'est toujours appréciable, euh, donc, voilà, 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 pour Giant Man and the World of Ogle Wasp, tchon, 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 on va passer, euh, donc, ouais, et là, on a, euh, Iron Man, oui, j'allais dire, oui, ça devient plus moderne, presque, oui, c'est gros Sandro, voilà, d'accord, euh, petit épisode d'Iron Man, c'est cool, avec, donc, euh, Ant Man, et les Marvel Features, donc, avec, euh, et ça, c'est quoi, c'est Herb Trump, oui, voilà, euh, papapam, My Friend Rich et Herb Trump, ok, bah, ça, c'est cool, Incredible Shunkin' Boom, ça marche, euh, voilà, voilà, faut, je sais pas, je me prenne la première, ouais, donc, c'est bien, euh, voilà, c'est bon, bah, c'est bon, vous en avez, d'accord, ok, euh, bon, voilà, c'est pas mal, il affronte un peu des animaux, euh, dans ce costume, là, c'était chouette, ça, je connais vaguement, j'en ai peut-être lu, un ou deux, euh, comme ça, euh, je m'en souviens, vaguement, euh, toujours, là, tu es, et dans ce costume, et je me souviens qu'il y avait du, euh, qu'il y avait du Craig Russell, je crois, euh, c'est quoi, c'est Warplon Machin, là, c'est quoi il s'appelle, déjà, mais, euh, voilà, c'est, je sais bien, il y a, je pense qu'il y a un côté un petit peu romant d'aventure, alors, voilà, Craig Russell, sur de là, euh, Warplon X Feature, Astonishing Ant-Man, ouais, donc, évidemment, oui, oui, ce que je voulais dire, c'est que, si vous vous êtes intéressé par les, euh, par les films, si vous découvrez les films, etc., euh, bon, bah, je pense pas que ce soit l'intégral panini qu'il faille, euh, qu'il faille lire, hein, ça va, enfin, après, évidemment, la curiosité, ça peut vous pousser à voir ce qui s'était fait avant, mais, euh, c'est pas là que vous allez trouver des choses qui vont entrer en résonance avec ce qui se passe dans le MCU, hein, très clairement, euh, c'est plutôt les séries récentes, j'en avais lu, lu, une, c'est quand même chouette, hein, c'est, oui, c'est, euh, j'en avais lu une récente, je crois, d'Ant-Man, de 2015, quelque chose comme ça, par Nick Spencer, je crois, Astonishing Ant-Man, pour les plus jeunes, bon, c'est pas trop ma cam, mais, euh, pour les plus jeunes, pourquoi pas, quoi, c'est, 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 vous trouverez plus votre compte, évidemment, que sur, euh, sur des épisodes comme ça des années 60, hein, ou 70, on est peut-être passé aux 70, donc toujours K-Rossel, c'est cool, euh, pam, 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 mais là, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette, euh, cette, cette épique, donc les épiques, euh, Ant-Man, et j'imagine que ça sera exactement la même chose avec les intégrales Ant-Man, puisque, voilà, et ça, c'est la fin, donc ça, c'est la fin, ok, et après, on enchaîne avec Power-Man, d'accord, ça, très bien, c'est que, euh, globalement, c'est pas, euh, c'est, je pense, ce sera pareil avec les intégrales, c'est, il faut les voir comme des compléments aux Avengers, en fait, disons, parce que là, vous n'avez aucun, et vous l'avez remarqué, je pense, dans la table des matières, vous n'avez pas d'épisode des Avengers, c'est pareil, c'est pareil dans l'épique de, numéro 1, donc, voilà, vous allez avoir, par exemple, là, vous voyez, boum, à la fin, euh, Henry et, euh, et Sadouce ont décidé de faire une pause, après, on va basculer sur le Black Goliath, etc., et après, il reviendra, mais il reviendra en pourpoint jaune, donc, euh, après, j'imagine que ce n'est pas très gênant, parce que, logiquement, si vous achetez un truc Ant-Man, c'est que vous avez déjà acheté les trucs des Avengers avant, normalement, mais au cas où, voilà, donc après, on a Luke Cage avec deux épisodes, dans lesquels on va voir apparaître, donc, Black Goliath, euh, qui va être, qui va être, il apparaît où, il apparaît où, l'ami Foster, voilà, donc, Bill Foster, là, on va avoir un peu ses Origins Story, donc, Bill Foster, qui était apparu, a priori, je crois, dans les Avengers, déjà, mais, là, c'est sa création, en tant que Black Goliath, bon, il se connaît, évidemment, le Goliath et Henry Pym, ouais, donc, Tony Isabella, bon, il a créé aussi, chez DC, Black Lightning, si je n'ai pas de conneries, et son Black Goliath, il est pas mal, il est pas mal, donc, on va le voir là, dans deux, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en rajouter, je ne pense pas, mais, donc, le Crime and Circus, d'accord, ah ouais, non mais là, là, forcément, on ne peut pas lutter, mais, qu'est-ce que je disais, oui, Black Goliath, tu vas avoir sa mini-série, qui ne va pas marcher, évidemment, c'est compliqué, il y a beaucoup à dire aussi, vous la connaissez peut-être, un petit peu, je crois que ça a été publié, voilà, là c'est le premier épisode, ok, un épisode de la mini-série, donc, Black Goliath, toujours par Isabella, ça n'a pas marché, vous l'avez vu peut-être, dans un, dans un, Strange Origines, il me semble, moi j'avais déjà lu tout ça, mais, ça n'a pas marché, c'est pas mal, c'est pas nul, c'est clairement pas nul, mais, il y a, graphiquement c'est chouette, mais, il y a, il y a des problèmes pour moi, dans cette série, déjà un des problèmes avec, un type comme J.R.R.I.T. ou Black Goliath, en l'occurrence, c'est que, le problème c'est que, pour moi, c'est qu'il faut qu'il ait, genre, une peau indestructible, à la Power Man, ou un truc comme ça, parce que s'il n'est pas indestructible, le gars, c'est juste une cible ambulante, normalement, et ça ne fait pas trop sens, en fait, et là d'ailleurs on voit que, c'est toujours Isabella, c'est pas Clairement, mais ouais, c'est Isabella, quoi. Normalement, il y a un problème, il faut qu'il soit inévincible, parce que sinon, il essaie d'expliquer, mais très maladroitement, en disant, parce qu'il se fait tirer dessus, évidemment, et le gars il est énorme, donc normalement, si tu n'es pas indestructible, alors tu es énorme, il te tire dessus, il te touche, tu es mort, voilà. Et donc là, il explique, il dit, c'est parce qu'en fait, ils sont tellement surpris de m'avoir grandi, que du coup, ils n'arrivent pas à tirer droit, et de tirer à côté. Bon, ça va, c'est plus la suspension d'incrédulité, c'est nul, quoi. Et après, aussi, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y avait des méchants qui n'étaient pas terribles dans Black Goliath, ils avaient un peu du mal à l'écrire aussi, ce personnage. Contrairement à Power Man, par exemple, qui lui, est en côté urbain, etc., et on va voir là, c'est Clairement qui va prendre la relève, et il va se chercher, notamment dans l'épisode 2, c'est-à-dire qu'il va le faire un peu parler comme parler, en fait, c'est un docteur, donc normalement, même s'il est Black, il n'est pas censé, voilà, c'est pas trop un mec de la rue, donc quand il va le parler, il va dire Man, etc., disons que tu le fous, c'est pas, mais il va mettre un peu de temps à le cerner, ça c'est surtout dans l'épisode 2 quand il arrive, après, dès l'épisode 3, il va modifier un peu sa façon de le faire parler, pour le rendre un peu plus, voilà, Anna ou Baby, it's your turn, il va pas dire Babe, des trucs comme ça, etc., comme parlerait Luke Cage, alors que, pour un docteur, ça colle pas trop, quoi, donc du coup, il va chercher un peu clairement pour savoir comment écrire les dialogues de ce personnage, encore une fois, le problème, c'est que les ennemis, ils sont pas ouf, quoi, les ennemis, ils sont pas ouf, l'histoire, elle est pas mauvaise, le perso, il est pas mal, mais bon, après, voilà, t'as franque l'homme aux échasses, mais en même temps, il était un peu partout à cette époque-là, mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais franchement, quand on le lit, moi, ça me surprend pas que ça ait pas marché non plus, bon, peut-être qu'Isabella aurait peut-être plus, été peut-être pas plus à l'aise pour l'écrire que Clermont, je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas le problème, si on a les champions, ah oui, après, ça se poursuit dans les champions, ça que vous devez connaître, j'imagine, il va y avoir 2-3 épisodes des champions, avec évidemment, John Byrne et Bob Layton, et bon, moi j'aime bien, ça c'est mon plaisir coupable, les champions, très clairement, c'était pas terrible, mais bon, c'est cool, ça c'est très, l'étranger, l'homme aux échasses, voilà, merci le grand écart, donc on a, voilà, on a encore un petit peu des champions, toujours avec John Byrne, et après on va basculer sur l'apparition du Ant-Man que en fait, les gens qui connaissent tout le MCU, voilà, connaissent, c'est-à-dire le, putain ça en échappe là, le Lang, le fameux Lang, voilà, et donc effectivement qui est un ancien criminel qui va, qui va voler le costume, là vous voyez, bon, et qui va, qui va prendre la place de, d'Henry Pym pour devenir donc un nouvel Ant-Man, et bon, moi c'est évidemment donc c'est du John Byrne, au dessin, comme vous pouvez le voir, on voit quand même des choses qui sont pas, et David Michaini, voilà, et alors ce qui m'ennuie un peu c'est que du coup vous avez en fait, voilà, l'épic qui se termine là, donc les gens qui voulaient ou qui voudraient uniquement du Ant-Man de Land, donc, bah du coup, ils vont se retrouver, enfin quasiment, moi je l'aurais arrêté après, après les champions, l'épic, vous voyez ce que je veux dire, mais bon, parce que là du coup, si les gens sont intéressés que par Scotland, bah, bon, il a peut-être un fait chier, on est obligé d'acheter le 2 et le 3, j'imagine qu'il y aura un 3, je crois qu'il y a, oui, il y a de quoi faire normalement, mais ouais, c'est un personnage, bon, qui est assez éclaté, donc, encore une fois, il faut le lire, ça, avec les vengeurs aussi, et là on voit qu'à la fin, effectivement, il est là, il va pour presque se rendre, et évidemment, on voit le pourpoint jeune, ça parait comme ça, mais bon, dans l'épic, vous n'avez aucune explication, qui sait lui, pourquoi il a ce costume, etc., donc, c'est moyennement une lecture, disons, qui se suffit à elle-même, après on a évidemment, quelques dessins, des pages, etc., en noir et blanc, c'est sympa, et je vais arrêter là, parce que je vois que j'ai déjà fait extrêmement long, on se retrouve plus ou moins bientôt, allez, à toutes ! Sous-titrage ST' 501